Dans l'actualité économique maintenant, les chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme. Ils estiment que les aides du gouvernement pour compenser la hausse des prix de l'énergie sont mal fléchées. Depuis une semaine, les entreprises en difficulté peuvent faire une demande d'aide auprès d'un guichet spécifique. Elles ont jusqu'au 31 décembre pour monter leur dossier. Mais encore, faut-il être éligible à ce coup de pouce ? Laurent Copp est le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Loir-et-Cher. Il témoigne de l'inquiétude de ses adhérents. Vous avez différentes réactions de deux chefs d'entreprise aujourd'hui. Vous avez les gens qui sont abattus parce qu'ils ne savent pas comment on va faire. Et puis, il y a des gens qui sont très énervés. Dans un des cas que je connais bien, c'est une personne qui est bientôt en retraite et qui était sur le point de vendre son entreprise. Il s'aperçoit que son entreprise d'une vingtaine de personnes ne vaut plus rien aujourd'hui. Parce qu'avec ce qui se passe actuellement sur l'énergie, son entreprise va droit à la banqueroute. Il ne sera pas capable de payer le surcoût énergétique malgré les aides de l'État. Et donc, ça fait qu'on a un contexte où il y a une énorme inquiétude, une énorme incertitude sur 2023. Et tous ces chefs d'entreprise qui sont des bons gestionnaires, ils savent où ils vont clairement, se retrouvent dans une situation où ils ne voient pas d'issue. Et donc, ils sont très, très, très énervés. Laurent Coppe, président de l'ACPME du Loir-et-Cher au micro-européen de Margot Faudéré.